Dans les rayons de ce supermarché de Cavani, que de l'eau gazeuse, aucune bouteille d'eau plate. Déception pour ces clients, venus parfois de loin pour tenter leur chance. Je viens de Machikavo, j'ai passé à Kauény. Kauény, je suis allé à Pasmaïti, je suis retourné ici, c'est pareil, il n'y en a pas. J'ai risqué même de prendre ça, je n'ai même pas le lit après. Je ne savais pas que c'était l'eau gazeuse. On ne peut pas boire ça, il faut que je remets. Donc il vaut mieux, je ne sais pas comment on va faire. On avait un petit stock de deux packs d'eau et on a tous utilisé depuis 2-3 semaines, on les a finis. Donc maintenant on se rabat sur de l'eau gazeuse. En plus certains commerces profitent de la pénurie pour augmenter les prix. Le peu d'eau qu'on a trouvé dans les petits commerces de proximité dans les villages, c'est tout de suite 10 euros le pack de cristalline. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'établissement fait face à une pénurie d'eau en bouteille. Des difficultés d'approvisionnement sont en partie à l'origine de ce problème. Il y a deux phénomènes, il y a le problème de régularité des bateaux qui arrivent sur l'île de Mayotte. Et il y a aussi les coupures d'eau hebdomadaires qui ont été augmentées ces derniers temps. Ça fragilise je pense le consommateur qui a envie d'avoir plus d'eau en stock chez lui. Nous aurons sans doute un peu moins de difficultés sur le mois de janvier. Les bateaux seront sans doute un peu plus réguliers. Donc on espère avoir de l'eau cette semaine. Nous essayons de limiter le nombre de packs par client à trois packs pour que la majorité des clients de notre supermarché puissent bénéficier de l'eau. Et l'eau se fait également rare dans les commerces de proximité, les épiceries alternatives aux grandes surfaces. Dans cette boutique située à Mtsaperé, le dernier pack d'eau est parti très tôt le matin malgré la flambée des prix. Ici, le pack de six bouteilles est vendu à 8 euros. Les conteneurs ont augmenté. Arrivés ici, on nous vend cher et nous on est obligés de revendre cher. On ne nous donne pas le choix depuis qu'il y a le Covid. La demande est là surtout pour les femmes enceintes et puis pour les bébés aussi. Et maintenant tout le monde veut consommer de l'eau en bouteille. Il ne veut plus de redrobiner. Il y a quand même ce manque de confiance qui est quand même là. La co-gérante du magasin espère une livraison d'ici mi-janvier. À son bout d'eux, à quelques kilomètres de là, dans une autre supérette, la situation est la même. La gérante attend un réapprovisionnement. Il me demande à chaque fois quand est-ce que va arriver le prochain conteneur. Donc on essaye de faire avec. Je leur dis que pour le moment on n'a pas le choix, donc il faut patienter. À en croire le syndicat des transitaires de Mayotte, la raréfaction de l'eau en bouteille dans les magasins ne serait pas uniquement liée au retard du fret maritime.